salut poteau je profite de là que je suis en train d'aérer le camion tu vois après ma douche pour te montrer le nouveau système de douche que j'avais fait je t'avais montré en fait en photo sur l'ancienne vidéo donc je t'avais dit que je prendrais un truc un peu plus fiable et franchement là ça fait ça va faire un peu plus de deux mois que je l'ai honnêtement je m'en plains pas j'ai toujours le petit le petit douche là tu serres 20 euros là en dépannage on sait jamais mais si tu veux quelque chose de plus de plus sérieux et quelque chose de plus fiable on va dire je t'avais mis sur l'autre vidéo la photo de la pompe que j'allais mettre c'est une pompe à une cigare en fait à 12 volts et a juste à enlever le pistolet là pour le karcher et adapter un tuyau je vais te montrer ça donc déjà pour commencer tu vois là j'ai une prise 12 volts là derrière derrière mon siège conducteur après tu adaptes dans ton camion mais comme là j'ai une prise qui me servait on va dire entre guimariens j'ai passé le fil sous le placard de rangement et le frigo donc ça passe en dessous ça passe encore là en dessous comme je t'avais dit dans la dernière vidéo ça passe derrière le siège passager et tu vois moi la pompe j'ai enlevé l'ancien tuyau qui venait ici voilà elle est juste attaché donc tu vois j'ai enlevé j'ai juste mis un petit colson mais vous rappeler c'est un serflex donc j'ai mis un petit colson ici et j'ai adapté un tuyau bon je les coupe un peu plus long puisque je sais pas encore vraiment comment je vais faire donc le petit fil allume cigare il sort ici donc il passe en dessous il sort ici et en fait ici tu as une petite fiche je sais pas si on la voit bien une petite fiche et là il ya le bouton pour allumer bon elle fait du bruit ça c'est clair mais bon à l'envoi quoi là le tuyau de douche tu dis moi j'ai dû le chauffer parce que t'as pas les t'arrives pas à trouver les tailles standards c'est comme c'est du chinois ou du japonais le pas de vis qui ici pour adapter le tuyau de douche que j'ai mis là bas tu trouves pas dans c'est pas une taille standard comme en france et des tailles un peu à la con qu'ils ont là bas donc j'ai pris un tuyau de douche je les chauffer j'ai mis un comment on appelle ça là un collier et tu vois en dessous là j'ai mis un robinet pourquoi j'ai mis un robinet tu vas me dire j'ai expliqué ça parce que tu vois au moins du robinet tu peux après trop j'ai de mettre le robinet tu peux juste mettre un raccord pour en fait juste avoir à changer le tuyau de douche avec le pommeau de douche parce que souvent ces trucs là ça commence c'est pas voilà tu connais tu as dû les changer plusieurs fois chez toi ces trucs là et tu vois voilà le tuyau d'aspiration et bien c'est qu'il ya un filtre dessus ça l'enquillé dans un bilan et en moins ta pompe allait pas dans l'eau comme aller aller hors de l'eau la pompe a du coup problème que j'avais avec les autres avec les anciennes douches c'est que le moteur à un moment donné il grippait enfin rouillé s'oxydé tout ce que tu veux puis à jour jusqu'au jour il fonctionne plus quoi donc là tu es bien dégoûté quoi donc voilà c'est bien de l'avoir d'en avoir une neuve on va dire de côté mais si tu as un camion à titrer moi c'est ce système là que j'avais avant c'était comme changer de camion c'était pratique voilà tu n'as pas besoin de faire un système de fou dès pour ceux qui ont des camions à titrer si tu peux te faire un système comme ça bah je te le conseille tu vois là maintenant je suis tranquille tu vois pour faire ma vaisselle ou quoi j'ai juste à m'asseoir et puis j'appuie et puis voilà j'ai de l'eau quoi tu vois le bouton pour allumer le bouton pour allumer la douchette je vais fixer avec la pâte à fixe voilà comme ça j'ai pas fait de trou j'ai pas voilà comment dire demain je vais l'enlever j'enlève que c'est juste de la pâte à fixe ni plus ni moins et c'est tout donc le bouton quand tu es dehors quand tu prends ta douche il est à portée de main donc tu as juste à appuyer ouais là tu vois derrière la cabine j'ai trouvé une petite cagette une petite sangle à 10 balles et là j'ai deux fois 22 litres là donc là même si je trouve pas d'endroit où remplir mes bidons plus les 25 litres que j'ai dans la cabine tu vois donc là je suis tranquille pour la semaine quand j'arrive pas à le remplir ou quoi dans la semaine j'ai toujours il reste ici c'est pour qu'il reste à température donc que l'eau soit au moins tiède qu'elle soit pas froide et si jamais je trouve pas d'endroit où le remplir bah au moins je sais que j'ai toujours mes deux mais deux fois 22 litres 5 qui sont accrochés derrière tu vois donc moi je peux partir toute la semaine avec avec un bidon de 22 litres 25 litres je fais deux jours donc je découche allez je pars six jours de chez moi je pars du jeudi soir au mardi après midi ce qui fait que du coup bah j'ai suffisamment je suis autonome pour toute la semaine quoi donc encore une fois fuck les routiers fuck les stations services fuck les douches de merde et je vais te dire encore mieux pour les mecs là qui viennent me dire ouais ouais les routiers nanana les stations écoutes moi les stations et les routiers je mets à reine juste pour pisser et chier voilà et après bisous ciao il paraît que je dois faire mon job à plein temps